Ok, alors bonjour tout le monde, donc on continue notre étude du quatrième chapitre sur les vêtements de l'âme et ici nous en sommes à un point où nous sommes arrivés au lien justement qui existait entre le vêtement de la Neshama, les vêtements de la Neshama, pensée, parole et action. Est-ce que quelqu'un peut renvoyer le lien sur le groupe s'il vous plaît ? Il y a une personne qui en a besoin. Et donc, le lien qui existe entre les vêtements de la Neshama, pensée, parole et action, est justement leur objet d'expression qui sont la Torah et les mitzvot. Voilà, donc on a vu que finalement par cette expression particulière de la Torah et des mitzvot, qui sont, je vous rappelle, la notion de volonté, c'est la volonté du divin, la volonté pour les mitzvot et l'intellect divin pour la Torah. Alors, par ce biais, en exprimant cette chose-là, l'âme parvient à utiliser ses facultés d'extériorisation pour exprimer ce qu'elle-même désire au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire le désir absolu, le désir en soi, la volonté par elle-même. Et non pas, on avait fait une différence entre la volonté d'un objet, je veux un objet, donc c'est toujours quelque chose de délimité, une volonté qu'on avait qualifiée de déterminée, et la volonté à l'état pur, donc la volonté indéterminée qui est la volonté du divin, la volonté elle-même. Et donc, ce qu'on recherche, c'est toujours quelque chose de plus. Pourquoi on recherche quelque chose de plus ? Parce qu'au fond de nous-mêmes, on a ce désir-là de dépassement de soi, de ne pas avoir que simplement des objets de volonté, parce qu'on a l'impression de s'enfermer dans ces objets de volonté. D'accord ? C'est juste, je lui envoie. Je vais lui recopier parce que là... Ok. Et donc, ce qu'on gagnait de tout cela, c'était que l'âme se retrouvait enveloppée, c'est l'image, donc enveloppée comme dans un vêtement, d'accord ? Donc prise dans une atmosphère de dépassement de soi, l'atmosphère du divin. Elle est prise dans cette atmosphère, par le fait qu'elle exprime quelque chose. D'accord ? Il y avait un khacham qui disait Les cœurs sont à l'image, si on peut le traduire comme ça, de ce que les actions font. D'accord ? Le cœur va dans le prolongement de l'action. Donc si je fais une action bonne, mon cœur est pris dans le bien. D'accord ? Le cœur est influencé par l'action qu'il fait. Or, ici, l'action qui est faite, donc c'est une action, comme l'on m'appelle par la suite, il appellera les mitzvot ma'asé et lokim, des œuvres divines. Ok ? Donc l'action elle-même, elle fait en sorte que mon cœur est pris dans une atmosphère divine. On veut dire qu'à force de faire des actes qui ne sont pas, qui n'ont pas comme fondement le remplissement d'un besoin, c'est étonnant. Je fais un acte qui n'est pas là, a priori, d'accord ? Dès le départ, qui n'est pas motivé par un désir de rang simplement humain. D'accord ? Un désir de rang humain, c'est-à-dire quelque chose qui va m'apporter, qui va me procurer une satisfaction de l'ordre personnel, qui va remplir un besoin que j'ai. Là, l'acte que je pose en faisant une mitzvah ne vient pas remplir un besoin comme on aurait un besoin physiologique de manger. C'est un acte d'un autre ordre. Donc si je fais un acte de cet ordre-là, c'est que mon être entier se retrouve pris dans cette atmosphère de dépassement de soi. Et c'est un tikkun, c'est une réparation pour l'âme, puisqu'on se rappelle que l'âme, elle provient d'en haut, et ses forces d'âme, donc les forces d'âme, l'intelligence, les sentiments, etc., sont de facto, lorsque l'âme arrive dans le corps, sont prises par l'atmosphère du monde. Donc sont saisies dans le système d'action et de réaction que le monde lui impose. D'accord ? Par exemple, la vision, lorsque je vois, même si mon regard profond cherche toujours à voir dans mon désir, cherche toujours à voir et à contempler le divin, mais je suis saisi par le monde qui m'entoure, et je ne peux voir que le monde. même si maintenant, au travers du monde, je vais chercher à voir du divin. Donc, pour contrebalancer ce saisissement dans la réalité, nous avons les mitzvot qui invitent la neshama à se mettre en prise avec autre chose que la réalité qui la ramène toujours vers sa propre réalité, à l'âme. D'accord ? C'est le propre des mitzvot. D'accord ? De mettre l'âme dans une dimension, d'accord ? De la revêtir. Quand on dit que les mitzvot, ce sont les vêtements de la neshama, il ne faut pas prendre simplement dans le sens de l'expression, mais c'est aussi à prendre dans l'idée que je suis enveloppé, pris dans une atmosphère du divin. D'accord ? L'ambiance change. Voilà, si on veut le dire de cette façon-là. Comme par le vêtement, si je me vêtis d'un vêtement, d'un sertouk de Shabbat, alors je me sens dans l'atmosphère du Shabbat où par exemple si vous mettez une belle robe pour aller à un mariage, déjà simplement en mettant la belle robe à la maison, déjà vous... Vous sentez déjà que vous êtes dans l'atmosphère du mariage parce que le vêtement a cette faculté de... L'atmosphère, c'est vraiment dans quoi nous sommes. D'accord ? C'est ce dans quoi nous sommes. Donc là ici, c'est le vêtement de l'âme. D'accord ? Ce dans quoi nous sommes, c'est le divin. C'est comme une sorte d'injonction à vivre, à dépasser simplement le fait que nous vivons et que nous sommes prisonniers du monde dans lequel nous vivons. Voilà, ça peut être une bonne thérapie déjà psychologique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, à cette épidémie qui nous ramène sans cesse à ne penser qu'à ça. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut regarder ce qui se passe, notre âme, elle est enfermée dans l'événement de cette épidémie. On est conditionné, on ne pense qu'à ça. Pourquoi ? Parce que les actions sont prises dans ce système, les paroles ne font que parler de cette chose-là et donc du coup, les pensées aussi sont animées par ce qui se passe. Mais on ne s'en rend pas compte, mais en fait, à force de devenir addictif à ces pensées, en fait, on enferme notre âme dans un système et on a l'impression qu'en fait, la vie ne dépend plus que de ça. C'est un grand danger. D'accord ? D'où l'intérêt de, au moins une fois par semaine, se plonger dans une autre atmosphère. Voilà. la petite digression politico-médicale. Alors, donc, buvons une bonne eau. La Torah est comparée à l'eau. J'enchaîne sur la suite du texte. Donc, si vous regardez dans le texte, c'est vraiment un petit peu, quelques lignes au-dessus de la moitié, il y a un point. Vélachen, je pense qu'on en s'en était arrêté. Il me semble qu'on en était là. D'accord ? On va pouvoir continuer. On avait fait une reprise, vous vous rappelez ? On avait repris le texte et on avait essayé de le décortiquer de façon plus méticuleuse, plus précise. Alors, et c'est pourquoi la Torah est comparée à l'eau. Alors, l'analogie entre la Torah et l'eau est la suivante. C'est que il faut prendre ici, il y a beaucoup d'analogies qui sont faites avec l'eau. Parfois, on prend l'idée de la transparence dans l'eau. La Torah aussi, c'est une forme de transparence. Mais ici, le Mourazaken prend simplement l'idée de l'écoulement. D'accord ? Alors, il y a deux aspects en fait. Celui qui est mis en avant, c'est l'idée de l'écoulement. Celui qui est sous-entendu, parce que nous parlons de ça, c'est que l'eau s'écoule d'un makom gavua, d'un haut lieu, d'accord ? Pour arriver en bas. Alors, ça, c'est le premier aspect de l'analogie. Donc, la Torah aussi, il le dit juste après, Nas Aveyarda, elle a voyagé, elle est descendue, on avait fait ça déjà. elle a parcouru les degrés cachés pour parvenir jusqu'en bas. Et deuxième point de l'analogie, c'est que l'eau, quand elle est en haut de la montagne et qu'elle descend, elle ne s'est pas modifiée, elle est toujours restée de l'eau, elle reste dans son état de liquide. Donc, tout ça, c'est pour dire que la Torah aussi, telle qu'elle est en haut, d'accord ? Elle a voyagé. Elle a voyagé, ça veut dire qu'elle est restée la même. Donc, de la même façon qu'en haut, elle était volonté du divin, donc volonté absolue, non pas volonté d'un objet, elle était volonté de lui-même, donc la volonté par excellence, elle était intellect en haut, c'est-à-dire elle était conscience de lui-même, l'intelligent, l'intellect du divin lui-même, tel qu'il s'intellige, entre guillemets, d'accord ? Tel qu'il se perçoit, donc, dans son indétermination, eh bien, cette même Torah a voyagé, d'accord ? Misham Nasa, elle a voyagé, c'est-à-dire qu'elle est restée la même. Le voyage, ça signifie que maintenant, elle est transposée, c'est-à-dire elle est posée chez nous, mais avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire le fait d'être la volonté absolue et d'être la conscience absolue. Et maintenant, elle sait, alors, la différence, elle est où ? Il y a quand même une différence. Quand on lit la Torah, on n'a pas immédiatement l'impression qu'elle est cette chose-là, d'accord ? Comme il a dit un petit peu plus haut, la Torah, elle se manifeste par des halachot, par des lois précises, il faut agir comme ça et ne pas agir comme cela. Elle se manifeste par des mots, par des lettres, par des phrases, par des histoires, des histoires qui sont racontées dans le Tanakh ou des histoires qui sont racontées dans les Hagadot des Chachamim. Donc, on ne lit pas immédiatement cette chose-là. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est revêtue, elle aussi, d'accord ? Dans Bidvarim Gashmim, dans des choses matérielles, dans des objets matériels. et dans les thèmes de notre monde. Et ça, ça constitue la majorité de la Torah, c'est comme c'est l'ensemble de la Torah. et les associations de lettres entre elles qui forment des mots Gashmiot qui sont maintenant matériels et qui sont écrites à l'encre à la Sefer sur le livre Esrim Varbad Farim qui est composé de 24 livres dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. Shébat Torah Nevi Muktuvim Kedé Shéte Kol Mar Shabbat Fissa Ba En Alors pourquoi si cette Torah elle est tellement abstraite finalement ? D'accord ? C'est une abstraction, il n'y a pas une plus d'abstraction que cela puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de que de que de que de la manifestation de la volonté à l'état pur. Non pas une volonté on l'a dit non pas une volonté d'un objet particulier la volonté en elle-même. Donc il n'y a pas plus abstrait que ça ou de l'intellection du divin c'est-à-dire de ce qui n'est pas du tout saisissable même par la pensée qu'on a vu aucune pensée ne peut le saisir. Alors pourquoi la Torah elle s'est revêtue dans des objets matériels ? Et qu'est-ce que ça signifie qu'elle s'est revêtue dans des objets matériels ? Alors si on donne un exemple on va reprendre l'exemple qu'il donne ici donc la Torah finalement le premier geste matériel de la Torah c'est son écriture c'est vraiment le premier moment de sa matérialisation et son écriture plus particulièrement son écriture à l'encre sur le Sefer Torah après on aura aussi l'imprimerie etc. ou l'écriture sur des feuilles mais en tout cas c'est à chaque fois de l'écriture quand on lit cette écriture il y a encore d'autres paliers de matérialisation cette écriture va parler d'histoires d'événements qui se sont produits l'histoire d'Abraham d'Israël d'Iakob l'histoire de la création du monde puis après on a encore d'autres paliers de matérialisation on aura par exemple la commémoration de certains événements comme par exemple on va commémorer la fête de Pessah mais comment on va la commémorer en mangeant de la matzah donc c'est quelque chose d'extrêmement matériel et ainsi de suite si on regarde toutes les mitzvot on se rend compte qu'à chaque fois la plupart du temps elles sont liées à un objet matériel par exemple la sukkah par exemple les philines le talit ou les mitzvot des rabbananes ou allumer les bougies de shabbat à chaque fois on a un objet matériel mais là il y a une grande contradiction puisque l'objet matériel c'est un objet qui est déterminé qui est physique qui est limité donc si je dis que Dieu veut que j'accomplisse cette mitzvah ça veut dire qu'il veut il veut que je me lie à quelque chose d'extrêmement déterminé or sa volonté on a vu qu'elle était indéterminée c'est la volonté qu'il veut lui-même et lui-même est indéterminé pareil pour son intellect c'est l'intellect qui qui intellige le divin or lui est indéterminé donc lui et son intellect ne forment qu'un alors que viennent faire ici les halachot les lois particulières la façon de mettre les téphilines est très rigoureuse la façon d'écrire un Sefer Torah la façon de faire ça la mitzvah du loulav et l'objet lui-même le fruit du loulav il est très particulier donc on est on a l'impression d'être vraiment dans l'inverse de la de la volonté à l'état pur c'est pour ça qu'il parle ici de Hitler Schut en fait cette volonté elle s'est revêtue dans des objets matériels et elle désire que sa volonté soit accomplie au travers de ses objets mais la volonté en elle-même elle reste la même c'est juste un habillement si vous voulez c'est juste un vêtement on prend ce vêtement et au travers de ce vêtement on saisit la volonté absolue qui est dans ce vêtement c'est pour ça que les mitzvot elles doivent être faites de façon extrêmement méticuleuse vous savez des fois on prend les juifs pour des fous ah mais tu te rends compte si tu as un petit mouchoir dans ta poche et on va réfléchir est-ce que le hérou il est bon est-ce qu'on a le droit de porter le shabbat est-ce que à partir de vraiment sur le moindre détail bah oui avec ce qu'on explique ici on comprend tout à fait pourquoi le moindre détail est important parce qu'il en va dans le moindre détail de la volonté absolue la volonté absolue c'est revêtue dans des objets matériels donc c'est pas de l'à peu près c'est de l'absolu oui c'est à peu près bon ça va vous voyez quand on a l'impression ça va c'est bon t'inquiète c'est pas d'un c'est pas t'inquiète oui c'est justement il faut être inquiet c'est ce qu'on appelle la irachamahim on est inquiet la crainte la crainte du ciel si on est inquiet est-ce que je fais bien la mitzvah parce que dans ce geste-là il en va de l'absolu vous voyez c'est pas un geste anodin c'est maas et eloquim donc la précision la rigueur elle est vraiment de mise elle est elle est concomitante avec la nature de la mitzvah vous vous rendez compte vouloir accomplir tel mitzvah c'est-à-dire quand je dis je parle on essaye de se projeter dans la volonté de Dieu d'accord nous on doit hisser notre volonté au rang de la volonté de Dieu donc maintenant on essaye de de recoller les morceaux qu'est-ce que c'est accomplir une mitzvah c'est accomplir le vouloir du divin donc maintenant je me mets dans le vouloir du divin c'est quoi le vouloir du divin c'est un vouloir absolu rappelez-vous c'est un vouloir comme réflexif il veut il veut la liberté totale il veut l'indétermination il ne veut pas être enfermé dans une étiquette donc il veut lui c'est ça la seule liberté c'est lui le non-enfermement total l'indétermination c'est ce qu'il veut donc ce vouloir-là qui est absolu ce n'est pas un vouloir relatif ce n'est pas un vouloir qui se tourne vers un objet extérieur à lui donc c'est un vouloir de lui-même au sens de la possessivité je veux d'accord je veux ceci donc c'est un vouloir réflexif ce vouloir réflexif tour de force il le retourne vers des objets ça veut dire que le chidouche la nouveauté la nouveauté c'est quoi ? c'est que en voulant ces objets donc sous-entendu que moi j'accomplisse la mitzvah par tel et tel objet donc je me remets dans la position du divin j'essaye qu'il y a fall ce qu'on peut dire en voulant ces objets il se veut lui-même donc c'est quelque chose il y a quelque chose ici de pélé comme on dit en hébreu c'est quelque chose de sublime de sublime c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de la limite donc c'est une chose alors ça c'est pour dire ce qu'est la hitlav shoot d'accord ce qu'est le fait de l'investissement comme on avait dit de rentrer dans le vêtement c'est la volonté telle qu'elle est à l'état pur elle rentre dans le vêtement et maintenant elle veut cet objet-là donc elle garde cette même caractéristique d'être la volonté du divin sauf que maintenant elle s'offre au travers d'un vêtement donc la chance pour nous c'est quoi c'est qu'on peut maintenant saisir quelque chose parce qu'elle se sert des des ustensiles du monde attraper un Sefer Torah je peux le faire allumer des bougies de Shabbat je peux le faire saisir la volonté par elle-même sans aucun outil ça je ne peux pas le faire puisque même sur le plan de l'intellection je ne peux être intelligent que des choses qui démarrent même si je peux penser les abstractions mais ce sera toujours à partir de à partir de de choses concrètes mais penser directement l'abstraction du divin penser directement à l'indétermination c'est quelque chose que je ne peux pas faire pourquoi ? parce que mon âme elle est dans un corps et en réalité même quand elle n'est pas dans le corps même là-haut personne ne peut le saisir véritablement même si l'âme elle n'est qu'un chélek de Dieu elle est un chélek elle est une part d'accord du divin mais elle est elle reste quand même qu'une part donc elle reste limitée au fait qu'elle ait cette part parcelle cette parcelle on pourrait dire donc la chance qu'on a dans le monde d'en bas c'est que cette volonté elle se retrouve revêtue dans des objets matériels donc lorsque j'accomplis une mitzvah je l'accomplis et je saisis la volonté indéterminée qui est à l'intérieur de la mitzvah et c'est pourquoi chaque détail est important parce que autant la volonté elle est absolue lorsqu'elle est tournée vers elle-même autant elle reste absolue et donc méticuleuse des détails lorsqu'elle est tournée vers son lorsqu'elle s'est renversée lorsqu'elle s'est retournée vers l'objet parce qu'elle reste la même volonté comprenez donc c'est pour ça que dans le judaïsme on ne souffre pas de l'à peu près vous voyez à chaque fois on veut que ce soit précis et c'est pour ça que le juif il a naturellement quand il commence à faire tes chouva etc il veut savoir mais est-ce que j'ai bien fait est-ce que c'est vraiment ça est-ce que là je ne me suis pas trompé etc c'est pour ça d'ailleurs que les gens sont fascinés par les cours de halakha les cours de halakha ont une audience incroyable parce que justement il y a quelque chose de rassurant dans le cours de halakha il est là il te dit voilà c'est comme ça la volonté divine c'est là que je peux la saisir évidemment tout le monde ne le perçoit pas consciemment d'accord mais je connais des gens qui ont fait chouva grâce à la halakha c'est-à-dire qui se sont dit mais c'est quoi ça c'est exactement ce que je cherchais vous voyez c'est sentir que chaque geste compte c'est ça la halakha chaque geste compte voilà et pour cause c'est que dans le geste il y a la volonté absolue que l'on recherche c'est comme si on percevait comme inconsciemment qu'on touchait à quelque chose de hors norme au travers de l'accomplissement de tel et tel geste je vais noter où on en est comme ça voilà merci beaucoup voilà 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 Paul Marchand là-dessus on avance doucement doucement mais là on avance quand même dans le texte au fur et à mesure en essayant de le décortiquer ça va un petit peu doucement dans le texte vous voudriez savoir ce qu'il y a par la suite mais c'est quand même important de bien faire les choses je pense en tout cas c'est super merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde